Musique Bonjour à tous, comme chaque année, Alain Perrache, élève de Maître Tamboura, nous rend visite à Toulouse pour deux cours d'Aïkido traditionnels. Allons les retrouver. Musique Monsieur Perrache, bonjour. Bonjour. L'Aïkido est très agréable à regarder. Est-ce que c'est une discipline qui est chorégraphiée ? Une chorégraphie, ça suppose une certaine forme prédéfinie, non évolutive. Et l'Aïkido est l'expression de la vie, c'est-à-dire à un moment donné, on a une situation donnée qui n'est jamais la même, qui est tout le temps différente, à laquelle il faut apporter une solution dans l'instant. C'est un peu l'esprit zen, ici, maintenant. La réponse est correcte, avant elle n'est pas correcte, après elle n'est pas correcte. Voilà. Et c'est une situation qu'on ne reverra pratiquement jamais à l'identique. Donc pour la faire évoluer, on ne peut que travailler sur la partie commune à tout ce qu'on fait au niveau expression corporelle, qui est vous-même, qui est votre attitude vous-même. Donc si vous changez vous-même, si vous changez ce que vous êtes, vous changez tout ce que vous faites. L'esthétique qui plaît à quelqu'un ne plaît pas forcément à quelqu'un d'autre. Et ça n'a aucun intérêt, c'est très superficiel. Et en fait, la forme extérieure est à rechercher dans ce qu'on est à l'intérieur et de ce que l'on est vraiment. Alors on dit souvent que l'aïkido est plus qu'un art martial, qu'il est un art de vivre. Eh bien un art martial, le dieu-mart c'est la guerre, donc c'est un art de guerre. Donc c'est un art comme le pratiquaient les samouraïs, dans un but de préserver leur vie et tuer l'adversaire. Ces vertus martiales sont utilisées pour l'éducation, comme ça l'a été au Japon après les guerres, où on a utilisé tous les grands principes martiaux pour l'évolution personnelle. Et un art guerrier, ça suppose de la concentration, parce que ça peut être dangereux. Et on est obligé d'être concentré, donc c'est plus facile à faire que du zen ou du yoga, où on se concentre. Et à la limite, si on dort, si on ne ronfle pas, on joue une personne. Alors on a vu les enfants et les adultes pratiquer ensemble sur le tatami. Est-ce que c'est normal, ce n'est pas dangereux pour eux ? La pratique d'un art martial, c'est la maîtrise. Et la maîtrise, c'est maîtriser les circonstances et tout ce qui est présent. Donc quand on a affaire à un débutant, on va essayer d'estimer ses capacités, ne pas les dépasser pour ne pas provoquer d'accidents. Ça permet de les motiver aussi, de voir ce qu'ils vont devenir plus tard. Je suis d'origine du Maroc, mais je suis aussi français, j'ai double nationalité. Je suis installé dans les Pérennes-Orientales, à Fauremeux. Je suis chef d'entreprise. Et l'aïkido, je l'ai découvert avec mon professeur qui est un ushidishi de Alain Perrache, M. Julien Auger. Je continue là-dedans, du coup c'est parmi les stages que je fais qui sont déjà pas loin, en proximité, il y a Toulouse et Montpellier. J'ai pris l'initiative, bien sûr, avec son autorisation, de faire développer l'aïkido traditionnel au Piaïsta, aller dépasser la frontière, surtout la continent africain, dont je suis d'origine du Maroc, faire un stage là-bas. Pouvez-vous nous expliquer davantage le concept même du dojo ? Dojo, c'est le lieu où on apprend la voix du maître. Donc on est chez le maître. Et d'ailleurs le terme qui désigne l'élève, c'est Montemokabonjin, l'élève qui est sous la porte, devant la porte, ou qui a franchi la porte du dojo, la porte du maître. Et donc quand on est invité chez un maître, on se comporte comme un invité. Ça donne déjà une idée des rapports humains qu'on va trouver dans le dojo, où tout le monde est considéré comme un invité, est invité à rentrer ou à ne pas rentrer. On n'est pas dans un sport de masse où on accepte tout le monde et où tout le monde peut faire n'importe quoi. On entend souvent dire que l'aïkido est plus qu'un art martial qu'il est un art de vivre, une philosophie. L'aïkido est produit par la culture orientale et donc utilise les principes de la culture orientale. Et donc l'abstraire de cette culture pour en faire un sport martial occidental, c'est le dénaturer. Donc la philosophie orientale est constamment présente dans l'aïkido, même dans le vêtement, même dans notre tenue, dans notre étiquette, dans notre façon de nous comporter dans le dojo. Donc à tous les niveaux, on va éduquer le pratiquant avec un autre regard de lui-même et de l'univers que dans notre culture occidentale. C'est ce qui nous enrichit. Si c'est pour faire ce qu'on connaît déjà dans notre culture à nous, ça n'a aucun intérêt. Ce n'est qu'une pollution de l'aïkido et ça ne sert à rien. Ça n'a pas d'intérêt. La conception orientale, c'est que tout est énergie. Et contrairement à nous, par exemple, en médecine où on a le généraliste et le psy, on dit souvent que l'aïkido est un art psychosomatique, ce qui est une profonde erreur. Ce qui veut dire qu'il y a le corps d'un côté et l'esprit de l'autre. C'est une conception à l'opposé de la conception orientale, où le corps est un tout et une seule unité. Et on a une douzaine de couches énergétiques différentes, où la moins manifestée, le psychisme, n'est qu'une composante de cette couche en relation avec toutes les autres. Et aller pratiquer avec des gens que l'on ne connaît pas, qui ont d'autres habitudes, qui ont une autre approche, c'est toujours enrichissant, parce que ça permet de faire le point sur ce qu'on fait. Si ce qu'on fait au dojo fonctionne sur des gens qu'on ne connaît pas, qui ont une autre approche, qui pratiquent différemment, on a des chances d'être dans le vrai. Si ça ne marche que sur notre petit copain dans notre dojo, il y a des chances qu'on soit dans un monde totalement illusoire et à côté de la plaque. Et en plus, c'est l'occasion de s'ouvrir l'esprit, parce qu'au niveau culturel, tous ces pratiquants qui viennent de différents horizons, de cultures différentes, partagent tous une même passion qu'est l'Aïkido. Et la partager ensemble, c'est aussi s'ouvrir l'esprit à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Vous venez du Québec. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi atteindre 2 kilomètres ? C'est pour faire un stage d'Aïkido. Revoir des amis qu'on connaît, des gens qui sont déjà venus, des gens de Toulouse et des gens de Bordeaux, un peu partout en France, qui sont déjà venus faire des stages aussi au Québec, à Montréal. J'ai moi-même des dojos, où j'invite Alain Perrache à venir faire des cours chez moi et faire connaître un peu son enseignement. Je fais un peu de tourisme, de la bonne bouffe, puis on rit, on se marre. C'est quand même assez drôle. Alain, c'est quelqu'un qui est super intéressant. J'aimerais bien piger son truc. Sous-titrage ST' 501